Plus exactement que la comparaison, comment l'histoire du Proche-Orient est complètement intégrée dans l'histoire de l'Europe et du monde occidental et inversement. C'est-à-dire montrer combien la dimension interrelationnelle entre ces différents domaines d'histoire, ou cet entremêlement plus exactement, est complexe. Finalement, le malheur de la Palestine, il vient de quelque chose qui vient d'Europe centrale et qui s'est déversé sur les pauvres Palestiniens qui ne demandaient rien. Et je reconnais par ailleurs que c'est d'abord une histoire politique, diplomatique, militaire, sociologique. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse en langue française, je signale qu'il en existe une édition libanaise qui a été faite aux presses de l'Université Saint-Joseph et qui a l'intérêt d'être la moitié du prix de l'édition parisienne. Et vous pouvez la trouver dans la boutique, la grande librairie qui se trouve à côté du Géphine Nord. J'ai vérifié tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie. Je crois que j'ai fait mon temps, M. l'ambassadeur. Vous avez deux minutes encore. Bon, c'est bon, on le réserve pas pour la discussion. Vous trouvez la version arabe ou non ? Non, je ne l'ai jamais vue. Je sais que la version arabe, elle est à peu près complète maintenant. Elle a été publiée au CAIR par une maison d'origine gouvernementale, le Centre de la Traduction, le Centre National de la Traduction. Et j'ai la chance d'avoir un remarquable traducteur, Bachir Esibari, avec qui je travaille déjà depuis une vingtaine d'années et qui m'a pris nettement en affection, puisque le pauvre homme, ça doit être à peu près le quinzième de mes livres qu'il est en train de traduire. Donc, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir un alter ego égyptien qui me traduit pratiquement dès que je publie. Je trouve que c'est bien dommage que ce monument, parce que c'est rien moins qu'un monument, ne soit pas traduit en anglais. Parce que le monde anglo-saxon a besoin, a un grand besoin de connaître la question palestinienne à fond. Mais peut-être que l'Institut, ici, pourrait aider de trouver un bon éditeur de langue anglaise, ici au Liban, il y a tout au Liban, on trouve tout. Et peut-être qu'on va vous trouver un bon éditeur anglais à Beyrouth. Voilà. Merci, professeur Laurence. Je donne la parole maintenant à monsieur Ilan Halévi. Vous pouvez prendre des notes, parce qu'il ne nous a pas laissé un texte écrit encore. Il est en route, il sera la semaine prochaine. Alors, je l'ai autorisé à parler à cause de ça. Merci, monsieur le Président. Je me joins à tous ceux qui ont remercié l'Institut pour les efforts et la chaleur de l'hospitalité. Moi, j'ai interprété le sujet que je dois traiter de façon large. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout cantonné au domaine du livre Stricto Sensu. Mais j'ai voulu essayer de tirer quelques conclusions d'un tableau d'ensemble qui comprend toutes les formes de production culturelle, idéologique ou intellectuelle en général qui influencent l'opinion francophone. Donc, j'ai pris en considération non seulement les livres, mais aussi les pièces de théâtre, les émissions de télévision, les genres annexes à la littérature, comme la bande dessinée, la bande dessinée pour enfants, aussi la bande dessinée pour adultes. Et j'ai interprété le sujet de la Palestine de façon large aussi, parce que je pense que, si on parle du conflit, il y a deux pôles à ce conflit. Et la littérature produite sur l'un des protagonistes est rarement capable d'éviter de conjurer l'autre protagoniste. Dans le cas des ouvrages très engagés ou qui s'identifient avec un des acteurs du conflit, la tentation de vilipender, de stigmatiser, de déshumaniser l'autre est rarement évitée, même lorsque le propos se concentre sur l'un seulement. Donc, si on considère, non pas ce qui est écrit sur la Palestine sous son nom propre, ou sur la question palestinienne, mais sur tout ce qui concerne le conflit, on voit qu'on est en face d'une production livresque, mais textuelle, y compris sur Internet et dans diverses formes de communication qui sont en deçà du livre, c'est une production considérable. C'est sans doute un des sujets ou des thèmes les plus abondamment traités. Moi, je suis un petit peu, je me permets une petite parenthèse par rapport au débat de ce matin, je crois qu'il faut un petit peu être prudent avec l'idée tentante que les progrès politiques en faveur de la justice pour les palestiniens seraient mesurables à la quantité de la production à ce sujet. Comme si quand on écrit beaucoup sur nous, ça veut dire qu'on progresse, et quand on écrit moins ou qu'on publie moins, ça veut dire qu'on régresse, et ça serait un reflet de nos défaites politiques. Je pense que la relation entre la quantité des publications et les avancées politiques de la cause palestinienne en tant que telles ne sont pas aussi mécaniques. Si on considère donc l'ensemble de ces catégories de médias et aussi la diversité des catégories de lectorat et d'auteur, parce que la francophonie est un archipel transcontinental, et il y a bien évidemment des différences considérables dans l'impact ou le succès que rencontre telle ou telle forme d'expression à ce sujet entre la France hexagonale et les autres domaines de la francophonie. Il est bien évident que les lectorats francophones des pays du Moyen-Orient eux-mêmes, comme le Liban par exemple, représentent des sujets particuliers dans le cadre de cet examen qui mériterait des monographies et des séminaires à eux seuls. Moi je vais me concentrer sur la production intellectuelle et culturelle et idéologique sur ce sujet dans le cadre de la France elle-même. Et l'impression qui domine quand on regarde l'ensemble de ces expressions, c'est quand même qu'il y a un déséquilibre considérable, à la fois quantitatif et dans le contenu, entre les productions qui d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de clarté dans le propos, sont proches du récit israélien, et ceux qui sont sensibles ou attentifs à la voix des Palestiniens et ou des Arabes. Il faut voir que dans la perception, et toutes ces formes de littérature le reflètent bien, le conflit tel qu'il est perçu par le consommateur français de l'ensemble de cette production, est à la fois un conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, et de plus en plus un conflit, dans sa représentation, à travers la presse et les autres médias annexes, un conflit de civilisation, un conflit avec le monde musulman. Donc, toute la production intellectuelle, si l'on peut dire, ou intellectuelle avec des guillemets, qui rentre dans le cadre du discours islamophobe, du discours de haine de l'islam et de dénigrement de l'islam, fait partie de notre sujet, fait partie de ce dont nous parlons, parce que, pour un ensemble de raisons, non seulement parce que ça coïncide avec le discours israélien, mais aussi parce que ça donne, les justifications avancées dans ce dénigrement reviennent en général à la question du conflit. Ça, c'est pas uniquement en France. Aux États-Unis, on a vu comment le grief principal contre l'Iran, qui sert à fabriquer de toutes pièces un péril iranien qu'il faut aller frapper quand on est à la recherche d'un ennemi global, on a vu que l'argument principal contre le régime iranien est que c'est l'ennemi d'Israël. Dans un des discours de l'ex-président américain Bush, il avait dit que l'anti-américanisme est une des formes de l'antisémitisme. Donc on est dans des amalgames conceptuels qui sont tout à fait pertinents par rapport au sujet dont nous traitons. La France a un certain nombre de particularités dans ce contexte général. D'abord parce qu'il y a eu quand même dans la production en général des œuvres, qu'elles soient littéraires ou à prétention scientifique, il y a eu quand même deux grands trous noirs de la mémoire collective française. L'un c'est le régime de Vichy et la complicité de l'État français avec l'occupation allemande de la France. Et l'autre c'est la guerre d'Algérie et ses horreurs. Et ces deux trous noirs se sont peut-être exprimés de la façon la plus éclatante et la plus pathétique dans ce numéro spécial que Jean-Paul Sarkre avait publié en 1967. Il est sorti des presses au moment où la guerre éclatait au Moyen-Orient. Mais il avait été préparé avant. Et ça s'appelait le conflit israélo-arabe. Il y avait 500 pages de monologues arabes qui étaient juxtaposées à 500 pages de monologues israéliens. Et il y avait une introduction magnifique de Maxime Rodinçon, heureusement, qui s'appelait « Israël fait colonial ? » et qui n'a pas vieilli, n'a pas pris une ride. Mais Sartre lui-même, dans sa brève présentation du numéro, disait en substance « Moi, en tant que rejeton de la bourgeoisie catholique française antisémite et colonialiste, je considère à la fois les juifs et les arabes comme nos victimes. Et donc, lorsqu'ils se disputent entre eux, moi, je ne peux pas prendre parti, je ne peux que me taire et les laisser parler. » Alors, le journaliste Jean Lacouture, qui pourtant a été un des observateurs les plus attentifs des transformations dans le monde arabe, on se souvient de son livre sur l'Égypte en mouvement dans les années 50, où il avait quand même compris pas mal de choses sur ce qui se passait, écrivait dans son autobiographie au début des années 70 un sang d'encre, la même chose que Sartre, mais de façon plus honnête, dans une certaine mesure. Il disait « Moi, sur l'Indochine, j'ai tout de suite été très clair, j'étais soldat en Indochine, mais on était dans un cercle d'études marxistes, on admirait les communistes vietnamiens et on n'avait pas du tout de doute par rapport à la nécessité d'abolir l'occupation française de l'Indochine. » Il dit « Sur l'Algérie, c'était beaucoup plus difficile, j'avais des cousins pieds noirs, vous savez, comme Albert Camus le disait, il n'est pas juste de demander à un homme de choisir entre la justice et sa mère. » Alors, donc, la couture était prise dans ce dilemme et il ajoute « Mais alors, sur la Palestine, ne m'en parlez pas. Sur la Palestine, c'est parfaitement impossible. Moi, je ne peux pas dire ce que je sais. Je sais que les Palestiniens sont victimes d'une injustice. Mais moi, fils de bourgeoisie, catholique, antisémite, je ne peux pas le dire. Il l'écrit quand même. Mais il exprime ce dilemme. Alors, la France, c'est également le pays qui a inventé, on peut dire, à contre-courant, mais peut-être en filigrane ou en contrepoint de ce déséquilibre, le négationnisme dit de gauche. C'est-à-dire, la négation des massacres commis par les nazis contre les juifs d'Europe existait dans les cercles archéo-nazis ou néo-nazis américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas une invention. Mais c'est en France, avec d'abord Fourrisson, puis Serge Thion, que la négation du génocide est devenue une opinion d'historien ayant opinion sur rue et avec des références politiques progressistes. Mais c'est également en France qu'a eu lieu la première affaire du foulard abusivement qualifié de voile islamique. C'est en 1986 qu'un enseignant du secondaire, un homme de gauche, a, pour la première fois, exclu une élève d'une classe dans un établissement d'enseignement public français parce qu'elle portait le hijab. Et le discours islamophobe en France a pris des dimensions tout à fait particulières parce que dans la plupart des autres pays d'Europe, comme aux Etats-Unis, l'islamophobie galopante et dominante est essentiellement le fait des cercles conservateurs et ultra-nationalistes. en France, on a vu dans les médias et dans la production littéraire, l'islamophobie se développait dans la gauche au nom de la liberté, de la démocratie, des droits des femmes, des droits des minorités et de la liberté d'expression. Alors, le point culminant de ça a été l'affaire de la republication par les journaux de gauche français des caricatures publiées dans la presse danoise par un journal d'extrême droite et qui représentaient le prophète avec une bombe sur la tête, etc., qui avaient provoqué une levée de boucliers et les gens qui ont défendu le droit de republier ces caricatures au nom de la liberté d'expression ont obtenu une confirmation absolue de la justesse de leur position par les tribunaux français qui avaient été saisis de l'affaire par diverses associations musulmanes de France qui protestaient contre ces publications. La France est aussi le lieu où toute une série de maîtres penseurs à la mode qui se présentent comme les nouveaux philosophes depuis déjà une bonne vingtaine d'années, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et quelques autres ont développé la thèse du nouvel antisémitisme qui serait directement lié au conflit israélo-arabe une minute et qui serait directement lié au conflit et dont les porteurs seraient les jeunes français issus de l'immigration et les jeunes immigrés. Bon. et je crois que ce discours sur la liberté d'expression est complètement déchiré par ce qui s'est passé avec le comique Dieu donné. On peut aimer ou non son humour et ses provocations politiques c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu c'est que sur l'islam on peut tout dire et n'importe quoi et insulter la sensibilité des musulmans dans l'impunité la plus grande mais que on ne peut pas toucher aux juifs pas non plus par l'humour. Et je pense pour finir et pour conclure je voudrais rebondir sur ce que disait Éric Rouleau au début de cette session sur l'opinion populaire en Europe qui en a ras-le-bol de de la de l'impunité israélienne par rapport au crime commis par rapport à la brutalité par rapport à la barbarie de son agression de son occupation et ce ras-le-bol de l'opinion populaire n'est pas du tout traduit ni dans le discours des hommes politiques ni dans le discours des médias et donc il y a un écart grandissant entre le discours des dites élites et le poul de la société elle-même et je pense que cet écart est très très dangereux parce que c'est dans ce type de hiatus que n'importe quoi peut croître merci je trouve que cet exposé est passionnant il en a les vies à toucher à plusieurs questions dont chacune mériterait 15 minutes quand il parle des amalgames de la désinformation des mensonges des mythes tout ça est vrai ça complique beaucoup la compréhension du conflit mais entre parenthèses je dois ajouter que ce sont des caractéristiques à tous les conflits à travers le monde et à travers l'histoire quand il y a une guerre on ment on déforme on fait des amalgames on constitue des mythes donc le conflit israélo-palestinien n'est pas une exception l'impunité d'Israël il a raison c'est un homme extraordinaire c'est rarissime dans le monde peut-être c'est unique je ne sais pas qu'il puisse avoir ce gouffre un vrai gouffre entre l'opinion populaire et les soi-disant élites politiques intellectuelles ou autres c'est incroyable comment on peut avoir cette séparation mais je vous dis il y a une sorte de terreur il y a une sorte de terreur qui s'exerce et qui empêche les élites de dire parfois pas parfois toujours ce qu'ils pensent vraiment et c'est un des drames de ce conflit bon je remercie donc Ilana Lévy de nous avoir fait cet exposé nous attendons avec impatience le texte écrit qu'il nous a promis on verra bien et maintenant j'ai le plaisir de vous de demander à Marc Dambé de nous dire en 10 minutes non non 20 20 il y a eu un gros débat avant je lui parle de 15 il veut 20 mais on va négocier ça après la session non on demandera au public son opinion le président est d'accord l'opinion populaire de 1707 jusqu'à l'invasion du Liban en 1982 et la troisième de 1982 jusqu'à nos jours et ces trois parties sont précédées d'un prologue concernant les premiers les premières réactions à la question palestinienne parmi les intellectuels français que je vais résumer très rapidement ça peut se résumer par une phrase c'était un européocentrisme qui ne se posait pas de questions c'est à dire un européocentrisme qu'il soit déclaré comme volonté de domination mondiale ou bien qu'il soit caché sous des déclarations de principes progressistes qui aboutissaient à deux choses la première c'est l'occultation totale de la population palestinienne ça n'existait pas et la deuxième c'est de doter le projet sioniste comme toute entreprise coloniale européenne d'une mission civilisatrice d'où le titre dont on parlait tout à l'heure Henri Lawrence au lendemain de la seconde guerre il y a plusieurs auteurs les premiers auteurs qui ont traité les reportages qui ont traité de la question fait en Palestine dans les années 20 dans les années 30 ont tous cette caractéristique c'est d'occulter totalement la population palestinienne et de considérer que les collants juifs sont en train d'apporter le progrès le progrès la science la technique bon d'ailleurs je crois que Edouard Saïd avait très bien traité de cela dans la pensée anglo-saxonne dans son livre The Question of Palestine maintenant après la seconde guerre mondiale il y a bien sûr un phénomène considérable qui est la découverte de l'ampleur des crimes nazis et de le début de ce sentiment de cette conscience malheureuse qui était qui aboutissait à une nécessité un impératif moral disons de réparation à la fois matérielle et morale des juifs seulement ce n'est pas évident que cette réparation devait nécessairement être déplacée vers la Palestine mais au sortir de la seconde guerre mondiale toutes les forces politiques françaises avaient des raisons de faire ce déplacement les gaullistes avaient établi des relations avec le mouvement sioniste aussi bien à Londres en Afrique du Nord et surtout en Syrie pendant la guerre contre Vichy et ils étaient ils avaient un peu ce ressentiment à l'égard de la Grande-Bretagne ce qui fait que lorsque les groupes comme l'Irgun ou le Stern commettait des opérations contre les Anglais cela recevait une adhésion de la part des gaullistes à l'époque les socialistes s'identifiaient totalement avec le mouvement sioniste avec son courant dit de gauche et même Léon Blum se disait lui-même sioniste et se référait au MAPAI comme notre parti c'est-à-dire il considérait comme s'il était membre du MAPAI quant au communiste qui était la troisième force extrêmement importante au sortir de la deuxième guerre mondiale il y avait une sorte de comment dire de compagnonnage durant la résistance avec un certain nombre de militants juifs mais qui étaient surtout sionistes français et ils ont considéré un peu comme on le voit sur les pages de l'humanité en 48 le combat des juifs en Palestine comme si c'était dans le prolongement du combat de la résistance aussi bien en France que dans les pays d'Europe de l'Est ce qui est étrange c'est que l'organisation qui représentait le plus cette tendance regroupée des français en faveur du projet sioniste s'appelait la Ligue française pour la Palestine libre oui pour la Palestine libre et c'était une organisation qui avait été fondée par l'Irgun alors on peut s'étonner maintenant de voir que dans cette organisation il y avait la fine fleur de l'intelligentsia française c'est à dire quand on voit la liste des gens il y avait Jean-Paul Sartre et Simon de Beauvoir Raymond Aron et Vladimir Jean-Kéléviche Emmanuel Meunier et Jacques Madol Paul Caudel et Jules Romain etc. et leur présence dans une organisation d'extrême droite et terroriste et anti-britannique alors qu'ils n'étaient pas tous anti-britanniques on se demande pourquoi et comment cela se fait-il moi je crois que c'est parce que pour un grand nombre de gens et notamment pour Jean-Paul Sartre la guerre en 47-48 se réduisait à un affrontement entre le mouvement sioniste et la Grande-Bretagne comme ça